Au programme de cette magnifique journée ensoleillée, une balade en catamaran sur la côte ouest de l'île de la Réunion. Nous allons voir aujourd'hui comment structurer votre vidéo depuis les premières secondes jusqu'à l'appel à l'action. Je vous retrouve juste après pour vous faire profiter de la balade. A tout de suite ! Je suis rentré dans mon studio pour tourner la suite de cette vidéo, mais promis, juste après on se retrouve sur le catamaran pour la suite de la balade. Quel est l'enjeu derrière une structure idéale pour une vidéo ? C'est très simple, le principe est finalement d'offrir une bonne qualité et une bonne expérience de visionnage à votre audience. Ainsi, ils seront tentés de consulter d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube, et c'est donc une bonne méthode pour les fidéliser. Passons maintenant à la première partie dans la structure de votre vidéo, l'accroche. Sur la base d'études statistiques sur la durée de visionnage, il est prouvé scientifiquement qu'une bonne accroche pendant les 8 premières secondes de votre vidéo va capter l'attention de votre audience plus longtemps. YouTube est sensible d'un côté au nombre de vues, mais il regarde aussi ce critère de rétention, il va regarder la durée de visionnage. Par exemple, vous pouvez avoir des bonnes vidéos avec un bon titre, une bonne vignette très accrocheuse, et finalement, quand vous consultez cette vidéo, ça ne répond pas du tout à vos attentes, et au bout de quelques secondes, vous zappez. Eh bien, YouTube est sensible à ça, il considère que le contenu n'est pas pertinent, et donc il va déclasser cette vidéo dans les résultats des moteurs de recherche. Pendant les 8 premières secondes, ne perdez surtout pas du temps à vous présenter. Faites plutôt apparaître votre nom et votre spécialité dans un sous-site tradimé, comme celui-ci. Il est plus important d'accrocher immédiatement l'audience en posant par exemple une question, une question évidemment laquelle vous vous engagez à répondre. Vous pouvez également présenter le principal bénéfice attendu par votre vidéo, ou bien vous pouvez susciter la curiosité, comme par exemple tester une nouvelle expérience, ou faire une étude de cas avec un nouvel angle d'attaque. Ma technique favorite pour une accroche efficace consiste à se présenter face caméra, les yeux dans l'objectif, donc les yeux dans les yeux, ayez une voix tonique, n'oubliez pas de sourire, pensez finalement à tous les ingrédients, comme par exemple la lumière, le cadrage, le son, les réglages de votre appareil, tout ce qui pourra donner une bonne impression dès la première séquence. Passons maintenant à la deuxième partie de la structure de votre vidéo idéale, le logo animé. Un logo animé, c'est optionnel. Ne le placez surtout pas dès le début de la vidéo à la place de l'accroche, car votre audience se moque complètement de voir un logo animé si elle n'a pas saisi quelle était l'intention de votre vidéo. Utiliser un beau logo animé d'une durée inférieure à 5 secondes, cela permet de marquer une bonne transition entre votre accroche et le contenu principal. Cela permet également de sensibiliser votre audience à votre marque et à votre logo. Passons maintenant au cœur de votre vidéo, le contenu. Le contenu est roi. Vous devez tenir les engagements que vous avez pris lors de votre accroche. Rappelez d'abord le pourquoi. Si l'accroche répond à la question quoi, quel est l'objet de votre vidéo, le pourquoi consiste en fait à poser la situation de départ. Quel est le contexte ? Et surtout, quelles sont les motivations qui vous poussent à aller rechercher des réponses à une question ou des solutions à un problème ? Vous allez ensuite exposer votre solution, la réponse à un problème précis. Donc je vous conseille de faire ceci étape par étape. Cela permet de donner à votre audience une sorte de structure à votre vidéo. Par exemple, les 3 étapes clés, les 7 erreurs classiques, les 5 conseils clés, le tout pour répondre à un objectif précis ou pour répondre à un problème précis. Il faut en quelque sorte donner des repères à votre audience pour ne pas risquer de la perdre en cours de route. Si votre vidéo est longue, alors il faut régulièrement faire le point d'où vous en êtes. Et il faut aussi autant que possible faire du teasing sur ce qui suit. Au-delà de cette présentation étape par étape, il faut bien sûr illustrer vos arguments par des preuves tangibles comme par exemple les résultats obtenus suite à l'application de votre solution ou des preuves sociales comme des témoignages de ceux qui ont suivi vos conseils. Captivez en permanence votre audience. C'est un peu le concept de la roue, de la perte d'attention qu'il faut relancer en permanence. Donc il y a pour ça des techniques lors du tournage comme par exemple savoir rester concis, aller droit au but, ne pas se perdre dans les détails, regarder l'objectif droit dans les yeux, cela permet de capter le regard de votre audience ou bien encore faire varier le rythme et la hauteur de voix pour éviter un ton monocorde. Il y a également en post-production des techniques de montage comme par exemple faire varier régulièrement le cadrage ou les plans ou bien encore proposer des titres animés pour introduire chaque nouveau chapitre ou faire apparaître des messages clés autour du présentateur. Rappelez les bénéfices. Même si vous présentez des bénéfices tout au long de votre vidéo, c'est important en conclusion de rappeler le bénéfice principal. Cela permet en quelque sorte de justifier de la valeur ajoutée de votre vidéo pour votre audience. Passons maintenant à la dernière étape clé d'une structure idéale, l'appel à l'action. Pour chaque projet vidéo, posez-vous la bonne question. Quelle action attendez-vous de votre audience ? Si vous réussissez à faire réaliser cette action, c'est en quelque sorte un retour sur investissement par rapport au temps que vous avez consacré à produire cette vidéo. L'appel à l'action consiste en quelque sorte à créer une interaction. C'est ce que j'appelle le pouvoir social d'une vidéo efficace. Il y a différentes façons pour créer cet appel à l'action. Vous pouvez donner une instruction précise, comme par exemple cliquer sur j'aime, partager cette vidéo, ou poser une question qui va inciter à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou bien encore utiliser les annotations. C'est une fonctionnalité de YouTube qui vous permet de faire apparaître un texte ou une zone cliquable à tout moment de votre vidéo. Par exemple, vous pouvez cliquer sur cette icône pour vous abonner à ma chaîne. Enfin, c'est important de donner une bonne raison. Donc par exemple, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne voulez surtout pas manquer les prochaines vidéos. Voici un exemple d'instruction précise. J'ai réalisé pour vous et en cadeau la checklist pour vérifier que votre structure vidéo est la bonne. Vous pouvez accéder à cette checklist en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Il y a en dernière partie de cette structure idéale d'une vidéo, et c'est optionnel. Vous pouvez créer une dernière vue sur votre vidéo qui va permettre de donner la visibilité sur quelles sont les autres vidéos disponibles sur votre chaîne. Ou bien, vous utilisez la fonctionnalité playlist de YouTube. Cela va permettre de faire perdurer l'interaction avec votre audience. Et ça, c'est très bon pour fidéliser votre audience. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention. Et je vous retrouve tout de suite sur le catamaran pour la suite de la balade sur l'île de la Réunion. A plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501